Bonjour Ariane, merci d'avoir répondu à Réplique de Films, enfin d'avoir répondu présente pour Réplique de Films, c'est gentil. Oui, ça tombe bien, j'y suis. Donc on va parler de vous, on vous connaît d'abord en tout premier lieu pour être Ariane du Club Dorothée. Oui, j'ai reçu une particule à cette époque-là. Jusque-là j'étais une comédienne roturière et j'ai perdu mon nom de famille et j'ai hérité d'une particule du Club Dorothée. Voilà. C'est assez rigolo, mais on était plusieurs du Club Dorothée, il y avait Corbillet du Club Dorothée, Jackie du Club Dorothée, le rôle titre on ne précisait pas parce que forcément c'était déjà écrit dans le titre. Dans le titre. Dans le titre, mais oui, 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 j'ai eu pendant dix ans une particule que j'ai perdue depuis. Avec une grande famille. Oui, j'ai retrouvé mon nom de famille. Oui, qui s'appelle Carletti. Voilà, qui en fait est le pseudonyme de ma famille puisque ma mère était comédienne notamment de cinéma et ma grand-mère était trapéziste, mon grand-père était contorsionniste. En fait, je suis une enfant de la balle comme on dit et c'est un pseudonyme familial en fait dont a hérité un de mes aïeux en suivant le cirque, Carletti. Voilà, justement, on va revenir sur vos parents. Louise Carletti, donc en fait une actrice qui a fait quand même énormément de films. Je crois que c'est de 1937 à 1965, une grande carrière avec une trentaine de films. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Oui, en fait elle a arrêté sa carrière quand mon père qui était réalisateur et qui d'ailleurs, je dois le dire, est devenu un peu réalisateur grâce à elle. Manu, quand ils ont fait des enfants, c'est-à-dire mon frère et moi-même, il a décidé qu'elle ne tournerait plus du tout. Donc elle a interrompu sa carrière parce qu'elle a occupé. C'est lui qui a décidé ? Ah oui. Qu'elle stoppe pour s'occuper de ses enfants ? Ah oui, ça se faisait beaucoup à cette époque-là. Donc là, on parle bien de Raoul. Oui, Raoul André. Raoul André, qui est mon père, qui est mon patronyme de départ. D'accord, mais ils se sont rencontrés comment sur un tournage ? Ils se sont rencontrés, oui, sur un tournage. Je crois que c'était Marchand d'Illusion. Attends, est-ce que c'était Marchand d'Illusion ? Non, je crois que c'est le premier film qu'a fait Raoul. C'est Sceau, j'aurais pu réviser avant de... En 1933, déjà, c'est le début de la carrière de votre papa. De 1933 à 1974, son dernier film. Alors c'est possible. Alors ce que je sais, c'est que Raoul, mon père, était assistant sur un film sur lequel tournait ma mère, qu'ils sont tombés amoureux fous. Et je sais que c'est ma mère qui l'a imposée comme réalisateur sur son premier film. Est-ce que c'est celui-là, Marchand d'Illusion, vérifiera ? J'aurais pu réviser avant de le recevoir, quand même. En tout cas, ils se sont rencontrés sur un tournage. Maman était déjà vedette et Raoul était second. D'accord, donc en fait, c'est votre maman qui a... Elle n'était pas productrice du tout, mais vu qu'elle était vedette du film, elle pouvait avoir le choix, en fait, je veux être dirigée par Raoul et rien d'autre. C'est quand même assez marrant. Il n'y a pas bien rendu, puisqu'après, il n'a plus voulu qu'elle ne tourne que dans ses films. Parce qu'il y en a eu 3, 4 films, voire plus. Ah oui, oui, ils en ont. Dans la collaboration. Ici, j'en ai qui sont... Les pépés font la loi, les pépés au service secret. Qu'est-ce qu'elle a tourné avec ? En DVD. J'ai La Planque, qui est un film avec Francis Blanche, son seul rôle dramatique. Un peu comme Coluche dans Tchao Pantin. Et Mouloudji, qu'est-ce que j'ai ici ? J'en ai quelques-uns. Mais à l'époque, je me disais que je comprenais pourquoi certains fils d'acteurs étaient tarés. Notamment, moi j'ai vu ma mère mourir une fois, se traîner. Dans un film ? Et je lui ai crabouillé la main, c'était terrible. Mais c'est le fils de Delon qui a vu son père mourir. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient un grain. Regarde, maman, tu meurs. Non, non, il y a quelque chose d'anti-naturel. C'est quand même hyper bouleversant. Enfin bon, moi j'ai eu cette chance, ma mère n'est pas morte beaucoup. Si, une bonne soirée pour toutes, il y a une quatorzaine d'années. Mais sinon, c'est quand même très déroutant d'être... Ça doit, oui. Mais vous avez passé beaucoup de temps sur les milieux de tournage avec votre père ? Sur les plateaux ? Mon père a beaucoup tourné en région parisienne. Oui. Ce qui était fort pratique. Il a beaucoup tourné dans le Vexin, là où nous avons notre maison de campagne. Il était cossard. C'est quoi ça ? Cossard, il était fainéant. Il aimait bien ne pas avoir trop de kilomètres à faire entre son lieu. Son lieu d'habitation et son lieu de tournage. Donc, je pense qu'il prenait ses quartiers d'été à la campagne. Et du coup, son assistant qui venait le chercher avait beaucoup moins de routes à faire pour l'emmener jusqu'à... Puis, il aimait bien cette région. Il a beaucoup tourné dans cette région-là. Oui, oui. Moi, je passais... Je ne sais plus si j'avais école le samedi. Je me souviens si, oui, je devais avoir école le samedi. Enfin, je sais que j'allais très souvent sur les tournages de mon père. J'aimais bien ça. Parce qu'il y avait vraiment une ambiance très, très détendue. Très bon enfant. Ce n'était pas du tout le stress. Mon père faisait beaucoup de films comiques. Et il s'entourait de Poiré, Serrault, Francis Blanche, Larry Cole. Oui, il a des grands noms. Oui, c'est vrai que c'est des grands noms des cinémas d'un registre plutôt rigolard. Et c'est vrai que moi, je passais vraiment des bons moments. Et ça ne vous a pas donné envie de devenir actrice ou réalisatrice, scénariste, de rentrer dans le milieu du cinéma ? Ah, mais complètement. C'est ce que je voulais faire au départ. Je me suis retrouvée à la télé par hasard. Par hasard ? Voilà, totalement par hasard. Il se trouve que moi, j'ai appris mon métier, puisque je fais partie d'une génération qui a appris son métier. Donc, je suis allée chez Florent. J'ai fait mon cursus normal après, en même temps que... Donc, il y a eu des cours de théâtre par l'amour du cinéma ? Enfin, vous c'était plus pour le théâtre ? Non, mais parce que... Le distinguo, je ne le fais pas réellement entre le théâtre et le cinéma. Il faut bien apprendre son métier d'une certaine manière. Voilà, le cours de théâtre, c'est... C'est une des manières les plus évidentes pour apprendre le métier d'acteur, quoi. D'accord. Et puis après, tout dépend de la vie, quoi. Moi, après, j'ai beaucoup joué au théâtre. J'ai fait dix ans de théâtre, puisque je suis rentrée chez Florent assez jeune, puisque j'ai eu mon bac assez jeune aussi. Et j'ai donc joué pendant dix ans au théâtre. Voilà, j'ai fait des... J'ai fait dans des circuits très... Conventionnels ? Conventionnels. Je n'étais pas du tout en décentralisation. Évidemment, j'aurais bien aimé jouer avec des chéreaux, des mousquines. Non, moi, j'étais plus dans un circuit plus parisien et plus conventionnel, on va dire, plus tradi. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Ah non, au départ, non, ce n'était pas leur truc. Non, non, non. Vous voulez que tu ne fasses pas ce métier-là, ça va pas te... Il disait que les choses avaient beaucoup changé. Maman est devenue comédienne, actrice de cinéma complètement par hasard, puisqu'elle était donc fille de Music Hall. Et il cherchait pour un film de Jacques Fédère, qui s'appelait... C'était avec Françoise Roset, ça s'appelait Les gens du voyage. Donc, il cherchait une gamine qui était acrobate. Et c'est comme ça que maman est... En fait, ils l'ont pris vis-à-vis de ses compétences. Elle a passé un casting, ils étaient des milliers à l'époque. Dont une de ses frangines, d'ailleurs, qui avait le même âge qu'elle, à peu près. Et c'est maman qui a été prise, peut-être parce qu'elle était très jolie, surtout. Elle avait ça aussi. Oui, on voit ça de la famille, parce qu'il n'y a pas que la grand-mère et la mère qui ont fait des choses artistiques, se mettre devant la caméra. Il y a aussi votre fille. Alors, elle, en revanche, elle ne voulait pas du tout être actrice au départ. Elle voulait être danseuse. Voilà. Elle me disait, parce qu'elle avait un petit feu sur la langue, elle me disait, je veux bien faire danseuse, mais je ne veux pas faire pétate. Ce qui était bon. C'est une anecdote que j'aurais pu garder pour moi, je suis bien d'accord. Maintenant, moi, je dis que dans ce métier, quel que soit le support, quand j'étais jeune comédienne, je ne voulais surtout pas faire de télévision. Raté. Voilà. Je ne voulais pas faire de télé. Complètement raté. Tous les jours, à la télé, sur TF1. Je ne voulais pas, à la base. Non, moi, je voulais faire du théâtre. Oui, oui, oui. Je voulais rentrer à la comédie française. Oui, parce qu'on va le rappeler, productrice de théâtre. Vous êtes productrice de théâtre. Oui, j'ai fait ça aussi. Moi, je voulais faire du théâtre. Je voulais rentrer à la comédie française. Je voulais défendre le verbe. Je voulais... Bon, le cinéma, je ne voulais pas en faire parce que mes parents étaient dans le cinéma. J'étais très, très conne et que je me disais que, surtout, je ne voulais m'arrêter. Fils de... Enfin, fille de... Voilà, je ne voulais m'arrêter. Je ne voulais m'arrêter qu'à moi-même. Voilà. Voilà, ce qui est très, très con. C'est capable aussi. Ça peut l'être, oui, aussi, mais c'est très, très con à l'arrivée, quand même. Oui, mais le parcours du combattant, c'est... C'est un petit peu bête d'entrée de jeu, de se... De se mettre le bâton dans les... Oui, je me mets le bâton dans le pied. Voilà, de se fermer les portes, juste un petit peu saut. Et puis, de toute façon, à partir du moment où j'ai fait de la télé, on m'a ressorti les référentes de mes parents pour les gens qui étaient cinéphiles. Bien sûr. Il fallait quand même être cinéphiles pour connaître mes parents. C'est sûr. Parce que... Ce n'est pas de la même époque. Oui, puis mes parents étaient déjà âgés puisque... Voilà, donc il y avait presque deux générations entre mes parents et moi. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup moins célèbre que s'ils... S'ils sortaient de leur célébrité d'un chapeau récent, quoi. Donc, on ne vous a pas pris pour Ariane Carletti, la fille du réalisateur et de l'actrice. Enfin, il n'y avait pas eu de passe-droit dans votre carrière vis-à-vis de ça ? Pas la télé, non, c'était pas... Non, ils s'en foutent. Enfin, c'est très cloisonné. Il y a même aujourd'hui, il y a toujours les comédiens de doublage, les comédiens de télévision. Alors, moins, ça commence à s'ouvrir. C'est un peu la France aussi qui fait ça. Aux Etats-Unis, on passe du cinéma aux séries. Et à la rigole, ceux de série sont autant adulés que ceux du cinéma. Oui, c'est vrai. Mais regarde... En France, ça commence parce qu'on a beaucoup de comédiens dits de cinéma qui font de la télé aujourd'hui. On a beaucoup de comédiens dits de cinéma, même des comédiens qui n'avaient pas abordé une carrière théâtrale et qui s'y mettent. Il y a aussi le côté marketing, dranalat, tralala, et qu'il valait mieux voir des tels d'affiches qui font venir des gens au cinéma, donc peut-être au théâtre aussi. C'est une chose. Mais c'est vrai que maintenant, les comédiens s'yversifient davantage. Cela dit, moi, vraiment, je viens d'un milieu de saltimbanque puisque, je vous l'ai dit, mes grands-parents n'étaient pas vraiment circassiens parce que mon grand-père, faisant un numéro avec beaucoup d'effets spéciaux, les effets spéciaux à l'époque, c'était comme toute une machinerie. Oui, c'était carton-pâte. Donc, ils avaient besoin d'un quatrième mur. Donc, la piste n'était pas idéale pour le spectacle, enfin, pour en tout cas les numéros de mon grand-père. Ma grand-mère, ça allait, elle était trapéziste et pas volante. Elle était trapéziste, comment dit-on ? Oui, elle faisait la danse sur la barre. Voilà, c'est ça, quelque chose comme ça. Elle ne faisait pas d'un trapèze à un autre. Non, elle était sûre que c'était son trapèze perso. Et donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je crois que vous préparez un court-métrage. Oui, oui, oui. Qui s'intitule comment ? Alors, pour l'instant, le titre est assez provisoire, c'est « Jules César » en quatre mots. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un synopsis, une petite idée de quoi ça va parler ? Vite fait, hein ? C'est deux gars qui vivent vraiment à la petite semaine, dans deux univers un petit peu différents. Il y en a un dont on peut penser que c'est un ancien universitaire à la retraite et sans argent. Et l'autre qui est son acolyte depuis toujours. On va très vite comprendre que régulièrement, il y en a un qui a des bonnes idées qui entraînent l'autre vers ses nouvelles lubies. Et voilà, c'est une des lubies du moment. Et il découvre un endroit où vraisemblablement, on peut retrouver le trésor de guerre de Jules César. Oui, quand même. C'est pas rien. À côté de la chaussée Jules César, voilà, et il entraîne son acolyte dans cette chasse au trésor qui va enfin les sortir de leur médiocrité. Oui. Voilà. C'est un très joli film, plein d'espoir. D'accord. Et le but, c'est de l'envoyer dans les festivals de court-métrage, j'imagine ? Déjà, le but, c'est le tourner. Oui, d'abord, on va commencer par ça. Et puis, je fais un appel à tous les gens qui vont écouter cette interview. Si ça vous dit, apparemment, il y aurait peut-être des places pour le casting, pour tout ce qui est caméraman, chef opérateur lumière, tout ce genre de choses. Si ça vous dit, vous appelez réplique de film, enfin vous m'appelez-moi, tout simplement. Vous savez déjà où me trouvez. Et donc, à voir, peut-être qu'il y aurait de la place pour des gens motivés. Voilà, tout à fait. Pas du point de vue du casting, parce que j'ai deux castings. Non, 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 le casting, il y a l'équipe technique, évidemment. Non, mais je voulais juste préciser, mes deux acteurs sont mes deux acteurs principaux. De toute façon, il n'y en a que deux. Il n'est question que deux dans cette histoire-là. C'est un peu clos comme histoire. Ils vont être un peu dehors ? Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est une chasse au trésor, donc ça va se passer très à l'extérieur. Très à l'extérieur, donc ce n'est pas clos du tout ? Non. C'est ouvert à l'humanité. Oui. Bon, maintenant, ça va être un peu compliqué, parce que plus, je pense qu'on va le tourner l'année prochaine, du coup, ça va dépendre du... Je voudrais quand même arriver à dégoter une production et pas faire ça... Pour avoir un staff assez complet. Oui, quand même quelque chose d'un petit peu possible. Pas uniquement des bonnes volontés gracieuses et sympathiques. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de confort, quoi, quand on travaille. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc le but, c'est quand même, à l'heure d'aujourd'hui, de continuer dans l'univers que vous aimez tant, en fait, l'univers du cinéma ? Oui, enfin, j'ai assez envie de faire ce court-métrage, parce que c'est... D'ailleurs, ça part d'une histoire vraie. Ah oui ? Oui, quand on me l'a raconté, je me suis dit, mais ce serait un putain de court-métrage, ce que tu me racontes là. Voilà, c'est un copain qui n'a rien à voir avec tout ça, qui m'avait raconté cette anecdote qu'il a vécue. Voilà. Et sinon, oui, non. J'ai assez envie de reproduire une autre pièce, de la mettre en scène, peut-être, si j'en ai les moyens. Voilà. Je ne sais pas encore exactement. J'avais vraiment un fantasme très précis. Et puis, là, je pense qu'il serait peut-être plus pertinent que je me dirige vers un classique. Ah bon ? Parce que, pourquoi pas ? Jusque-là, c'était un jeune auteur que j'ai produit, que j'adore, qui s'appelle Christophe Bauty, dont j'adore le travail. Là, peut-être, pourquoi pas, dépoussiérer une vieillerie. J'aime bien. C'est ma culture, vraiment, j'ai... Oui, vraiment, c'est ma culture. Les théâtres du 17e, 18e, en français, j'aime bien. Juste, je veux revenir sur le court-métrage. Je crois que vous recherchez un combi, Volkswagen. Oui, c'est vrai. Donc, ça, je voulais spécifier. Volkswagen, je m'en tape. Volkswagen étant vraiment... L'image. L'image formidable du combi. Mais ça peut être un combi merdeux, puisque, puisqu'au départ, effectivement, ces deux personnages sont dans une espèce de précarité terrible, puisque le second, pas celui qui a les idées, mais l'autre, lui, il vit au bord d'une route dans une espèce de combi Volkswagen. Il ne faut surtout pas qu'il soit flambant neuf. Oui, oui, il y en a un vieux truc, mais il faut qu'il roule. Alors, le pote, malheureusement, le pote de l'histoire, celui à qui est arrivée cette histoire en vrai, a vendu, là, il y a quelques mois, son combi. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu le bec dans l'eau, parce que je n'avais plus cet élément de décor, quoi. Et lui, il avait, je crois que c'était une chose fiat, mais ça peut être aussi, j'adore, ça doit être impossible à trouver, mais c'était Renaud qui faisait ses camionnettes bleu ciel, une espèce de bleu gris, comme ça. Oui, oui, j'ai assez envie d'en faire, voilà, et quand je trouve un truc comme ça. Ou, alors, mais ça peut être, si vraiment je ne m'en sors pas, ça peut être un break totalement merdeux. Oui, d'accord. Mais il faut qu'on voit qu'à l'intérieur, il a de quoi dormir, puisqu'on devrait le retrouver au bord d'une route, avec une table pliante, un pliant, et il est en train de se faire son frichetis sur un camping de gaz, lorsque, ben, il reçoit ce premier coup de fil qui lui dit, je ne sais même pas s'il lui dit, parce que c'est vrai que c'est... Ok. Je ne peux pas vous en dire davantage, c'est compliqué. Oui, oui, c'est clair. Donc, appelle à ceux qui auraient ce genre de matériel, n'hésitez pas à nous contacter. Oh, formidable, oui. Ou sinon, bon, ben, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Quelque chose à dire ? Non, je n'ai rien à dire. Je suis ravie d'être avec vous et de converser sur ma vie, mon œuvre et ma famille. Mais, voilà. Et puis, ben, maintenant, vous pouvez me retrouver, si vous en avez l'intention, bien sûr, sur réplique-de-films.fr. Merci, Ariane, pour l'interview. Eh ben, c'était un plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada